Je n'ai pas connu personnellement Edouard de Woodstock. « Il vécut et mourut des années avant que j'existe, mais je connais son histoire. » Puis c'est né du roi d'Angleterre, Edouard III, il prépare au début de la guerre aux côtés de son père. Il est dit qu'à la suite d'une bataille, il trahit l'esprit de chevalerie et fit massacrer tous les prisonniers français, incapables de payer la rousse. C'est très impropre ne faisait que noirtir l'armure et c'est né. De Woodstock ne se laissa pas corrompre par les rumeurs pour porter haut les couleurs de sa famille, qu'importe même le surnom qu'on lui avait donné, le Prince Noir. En voyant l'Aquitaine, il mena des raids frénétiques dans la région afin d'endiguer la progression des troupes du roi de France et de semer la terreur chez ses ennemis. Les récits le présentent tantôt comme un guerrier invincible, tantôt comme un stratège chevronné. Mais ce que tous affirment, c'est qu'Anglais, Galois ou Gascon répondaient fièrement à l'appel de sa manière. Sa plus haute victoire fut la capture du roi Jean II de France lors de la bataille de Poitiers, qui écouta une partie du territoire du Valois à titre de rançon. Sa dernière campagne eut lieu en Espagne, où il mit en défaite les troupes de l'armée française dirigées par Bertrand Luguetquin, un de ses plus anciens adversaires, qu'il fit prisonner. Mais, touché par la dysentrée, il perdit ses capacités à commander et rentrant dans le roi d'air pour y mourir, une année avant son père. Dans l'abbaye de Canterbury, on pose Édouard de Woodstock. Dans nos esprits vit la légende du prince. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada